A la fin de l'année 2008, Cuba aura son deuxième sein. Le frère Olalo Valdez sera le deuxième bienheureux de l'église cubaine et le premier qui sera béatifié à Cuba. Il s'agit là d'un grand événement ecclésial pour l'église locale. Frère Olalo est né à la Havane en février 1920. Il a été abandonné par sa mère à l'âge de un an dans un des orphelinats de la Havane où il vécut jusqu'à l'âge de 15 ans avant de se décider de se consacrer à Dieu. Il fit profession dans l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu en 1935 et fut affecté au couvent hôpital de Saint-Jean-de-Dieu de Kamagoué. Il se dévouait corps et âme aux plus pauvres, aux malades, aux marginaux de la région de Kamagoué. Il y demeura jusqu'à sa mort le 7 mars 1889. Le frère Olalo a souffert des conséquences des lois espagnoles de sécularisation et suppression des ordres religieux appliquées à Cuba. Cependant, il est resté toujours fidèle à sa vocation hospitalière et jamais il n'a voulu s'éloigner de l'hôpital et des malades pour être toujours aux côtés de ses frères de prédilection. Ce fut un habile chirurgien autodidacte pour soigner les blessés. Il était expert en médecine homéopathique en raison de manque de moyens médicamenteux. Maître et évangélisateur des enfants pauvres, il accueillit aussi les personnes âgées sans famille, les prisonniers malades, les Africains pour lutter contre l'esclavage, les soldats blessés ou malades, aussi bien espagnols qu'un cubain. Le frère Olalo a souffert des enfants pauvres, il n'y a pas de mort. Sous-titrage ST' 501